Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit tuto à la fois simple et très rapide qui va vous permettre de passer d'une photo de paysage prise en pleine journée comme celle-ci à une photo de fin de journée, de soleil couchant comme celle-là. Voilà, donc repartons de notre photo d'origine. Je vous conseille de prendre une photo brute, c'est-à-dire de type RAW, plutôt qu'une photo JPG où vous perdrez dans les détails des zones claires et des zones très foncées. Pour commencer, nous allons sur l'arrière-plan et nous allons dupliquer avec un nouveau calque, CTRL-J. Sur ce nouveau calque, nous allons appliquer le filtre Camera RAW, qui est un filtre qui est apparu sur la version CC de Photoshop. Nous voici dans l'interface de Camera RAW. Pour commencer, nous allons diminuer l'exposition de manière à se retrouver dans une situation de pénombre, comme celle-ci. On va augmenter le contraste au maximum, augmenter les tons clairs et diminuer les tons foncés. Voilà. Ensuite, nous allons essayer de récupérer les détails au niveau des branches des arbres que nous avons perdues en augmentant, enfin en diminuant la luminosité. Donc, nous augmentons le curseur de la clarté. Alors, pas trop, parce que si nous allons jusqu'à 100, nous allons créer des zones d'ombre de chaque côté des troncs, qui sont assez désagréables. Donc, je vous conseille de ne pas dépasser le 50, 40, 50 au niveau du curseur de la clarté. Très bien. Maintenant, nous allons ajouter un filtre gradué avec cette icône ou la touche G. Alors, je vais remettre les curseurs à zéro. Nous allons créer une zone de dégradé entre la ligne d'horizon et le haut de l'image. Tous les réglages que nous allons apporter maintenant vont s'intégrer dans cette zone de dégradé. Alors, on va augmenter la température au maximum. L'atteinte au niveau des magentas jusqu'à ce que ça vous convienne au niveau de vos goûts. Voilà. Nous allons laisser donc les tons foncés à zéro. Voilà. Peut-être augmenter encore un petit peu la saturation, c'est très bien. Et puis, alors, utiliser surtout cette fonction supprimer la frange, parce que si on regarde de manière très rapprochée au niveau des branches, on s'aperçoit qu'on a créé, en augmentant la température et la teinte au maximum, on a créé des franges. Et pour supprimer ces franges, on utilise donc ce curseur supprimer la frange, qui va atténuer tout l'aspect coloré autour des zones noires. Voilà. Donc, je remets l'image à sa taille d'origine. Maintenant, nous allons créer une deuxième zone de dégradé sur le bas de l'image, parce que le premier dégradé a créé des zones un petit peu jaunâtres, là au niveau de la pelouse, c'est pas très joli. Donc, nouveau filtre dégradé ici, entre le bas de l'image et la ligne d'horizon, cette fois-ci. Donc, nous remettons les curseurs à leur version initiale. Nous allons donc baisser la saturation au maximum, baisser les tons foncés. Voilà. Et nous obtenons maintenant une zone relativement réaliste au niveau du premier plan. OK. Nous allons maintenant régler les niveaux avec la touche CTRL L, de manière à faire un petit peu ressortir la brillance et le contraste. ça, voilà. Un petit peu plus foncée, peut-être. Voilà, c'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à recadrer l'image, avec ici une icône ou la touche C. Donc, on va donner un petit look plus panoramique à notre image, en respectant un petit peu la règle des tiers au niveau de la composition. Voilà. Ça m'a l'air très bien comme ça. Nous étions au départ sur une image pleine journée, et on est arrivé à une image un petit peu soleil couchant, fin de journée, qui est celle-là. Voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu. À bientôt. Ciao.